Une dernière question sur le travail de recherche d'idées, le fait de creuser l'inspiration, j'utilisais plein de techniques il y a apparemment, pas que la recherche documentaire, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? J'utilise déjà, la première chose qui me met à l'esprit c'est mes rêves, donc les rêves je les note tous les matins, j'ai une discipline très stricte tous les matins de noter le rêve, j'y arrive pas forcément, mais en tout cas dès que je me lève j'ai l'ordinateur qui est prêt pour noter. Deuxièmement je lis les actualités, et les actualités ont la capacité à me mettre en colère, parce que je, étant journaliste pendant 7 ans de l'observateur, j'ai vu comment les gens sont manipulés par des journalistes qui cherchent à les amener dans certains endroits qui correspondent pas forcément à la réalité. Donc j'ai envie, j'ai envie automatiquement, c'est ça qui m'inspire, de rétablir la vérité que j'ai vue de mes yeux vus. Et là après je me dis ok, je peux pas d'un coup leur dire ce que je comprends, donc je vais leur dire par une métaphore. Après il y a mon travail, je fais la méditation, je fais l'hypnose, je fais l'auto-hypnose, je fais la régression, toutes ces choses là pour moi ça fait partie de la doc, c'est exactement pareil qu'ouvrir un livre ou aller sur Wikipédia pour découvrir un pays ou l'histoire, un élément de l'histoire, des podcasts par exemple. Et puis un autre élément aussi, que j'ai pas pensé à dire tout de suite, c'est que tous les jours donc je fais 8h30 d'écriture, enfin en tout cas je reste devant l'ordinateur, il y a des petits moments où je fais pas 8h30 comme ça, il y a des moments où je reste aussi à relasser. Et à 13h, je déjeune avec un ami qui a un esprit que moi, c'est-à-dire qui a un esprit de recherche. Donc c'est des historiens, c'est des scénaristes, c'est des humoristes, des magiciens, c'est des gens avec lesquels je sais déjà que je vais avoir des conversations avec lesquelles on va s'enrichir mutuellement en esprit, d'autres écrivains, d'autres réalisateurs de cinéma, et on s'échange des idées, et je sais que l'un de nous deux va pouvoir, par exemple, il y a un dialogue qui est sympa entre nous deux, et on va le noter, et puis il y en a un qui va dire, par exemple, tu le prends ou je le prends. Mais c'est comme des petites parties d'esprit. J'ai joué aux échecs aussi dans la documentation. Pour moi, une partie d'échecs, ça ressemble beaucoup à un roman. Surtout, j'ai des amis joueurs d'échecs qui jouent de manière romanesque. C'est-à-dire qu'il y a des surprises, il y a des effets, il y a des openings, et si on regarde la partie, on peut avoir un effet de rebondissement intéressant. D'ailleurs, quand je vais Game of Thrones, j'ai tout de suite compris que le mec joue aux échecs. J'ai vu que c'est un organisateur de parties d'échecs, c'est pas un hasard. Lewis Carroll avec Alice au pays des merveilles, c'est aussi une partie d'échecs. Les échecs, le tarot, tout ça, c'est intéressant. Est-ce que mon travail de journaliste m'a servi déjà dans une chose, c'est connaître les coulisses de l'information qu'on distribue. Quand j'étais journaliste scientifique au niveau de l'observateur, j'ai bien vu comment il y avait des gens qui faisaient pression sur nous pour qu'on donne des informations d'une certaine manière, voire qu'on transmette leurs mensonges. Donc, c'est ce qui m'a donné cette vision un peu libre de ce qui se passe dans le monde. Après, ça m'a permis aussi de rencontrer des grands scientifiques qui m'ont raconté aussi ce qu'ils ne mettent pas dans les livres et ce qu'ils n'osent pas dire. Donc, tout ça m'a bien servi. Mais surtout, là où ça a été le plus utile, c'est que j'ai découvert le travail d'entreprise. Au Nouvel Observateur, à l'époque 120, je pense qu'ils sont plus maintenant, 120 journalistes. Je vais dire comme ça, mais il y en avait 80 qui étaient chefs et qui ne bossaient pas, et 40 qui bossaient. Et j'ai découvert qu'en entreprise, et je crois que c'est le ratio à peu près habituel, en fait, il y a deux tiers qui ne foutent rien. Et non seulement deux tiers ne foutent rien, mais en plus empêchent ceux qui bossent de travailler dans la sérénité. Ça correspond d'ailleurs de manière assez étonnante au chiffre de la fourmilière. Une fourmilière, toutes les fourmis ne bossent pas. Il y a un tiers qui ne fout rien, un tiers qui fait des choses inutiles et gênantes et qui vont compliquer la vie de l'ensemble de la communauté. Et le dernier tiers va réparer les conneries du premier tiers, plus faire une action efficace qui va vraiment servir la collectivité. Et ça correspondrait à peu près à ce que j'ai vu au niveau de l'Observateur, à savoir un endroit où ceux qui veulent faire juste correctement leur métier doivent lutter contre une sorte de masse de gens qui font ça comme un travail qui les ennuie et sur lequel ils veulent juste avoir de l'argent et des privilèges. L'Observateur m'a permis aussi de voir les chefs. Je disais tout à l'heure qu'il y avait les deux tiers qui avaient des titres de chef, mais les chefs ne font pas qu'être chef. C'est-à-dire qu'en plus, ils veulent diriger leur service. Donc moi j'étais au service de société, et j'avais une chef du service de société qui faisait que ça votait notre travail. Donc j'ai vu comment le système de la hiérarchie chez les humains fait que ça crée une pression pour que ceux qui veulent juste faire correctement leur boulot se retrouvent en fait embêtés par tous les emmerdeurs qui ont été générés par le système. Je dis ça, je pense que ce n'est pas que dans le journalisme, mais dans le journalisme c'est d'autant plus surprenant parce que c'est censé être un endroit où les gens sont curieux, modernes, intéressés par les voyages, par les mouvements. Et c'est là où j'ai vu les gens les plus réactionnaires qui répétaient tout le temps les mêmes conneries sans s'intéresser à la modernité. En fait, cette expérience professionnelle, humaine, c'est ça qui a posé les bases des fonds ? Oui, oui. Déjà, j'en ai acquis un instant de révolte. C'est censé être un journal de gauche, donc un journal d'opposition au vieux système. Et c'était l'endroit le plus réacte, le plus vieillot, le plus ancien, mais dans le sens immobile du système. Donc je me suis dit, ok, maintenant je vois le système. En tant que jeune, j'étais le plus jeune à l'époque, j'avais 23 ans quand je suis rentré dans l'Obs. Le plus jeune après moi devait avoir au moins 32-33 ans, 20 ans plus. Et je me suis dit, moi c'est ça que j'ai envie de faire bouger. Je n'ai pas envie de le détruire, j'ai envie juste que ça marche correctement. Je vois bien pourquoi ça ne marche pas correctement. Mais il faut que chaque nouvelle génération s'attaque au système pour le faire muter dans la bonne direction. Ça me semble ça aussi le travail de l'écrivain, c'est d'être un rebelle, d'être un révolté, d'avoir envie de faire bouger les choses. Et si c'est juste pour avoir un boulot peinard et faire des dédicaces, il vaut mieux laisser tomber. Je crois qu'il faut un peu être en colère, il faut avoir faim pour avancer. Voilà.